je pense que c'est une bonne chose parce que comment ça se fait rager on a vu plusieurs fois plusieurs meetings ou quand il prend l'avion des fois il a deux doigts de tomber des escaliers donc voilà il a un certain âge je pense que c'est pas plus mal je pense que les états unis ont besoin d'une personne un peu plus en forme vieux est en bonne santé mais il était en mauvaise santé il commençait à perdre la raison on l'a vu beaucoup 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 de fois donc c'était mieux qu'il j'ai déjà vu les états unis ont des états unis ont des états unis ont des états unis ont été en train de faire des états unis ont des états unis ont des états unis ont des états je pense que vous êtes en train de suivre les dernières semaines tout le monde a dit que les éclatifs des d'unis ont dit qu'il va passer donc c'est pas un bon moment de surprise à tout Je pense que c'est la bonne chose. Parce qu'elles sont une force politique pour le développement de cette nation. J'aime à Kamala Harris. Elle est une personne très honnête. Et je la soutiens comme président. Si elle décide de passer pour la White House, je la soutiens. C'est 100%. J'espère voir ce qu'il se passe. Je pense que Trump, à peu de la question de la oreja, de l'attentat, pourrait en un moment estar mejor posicionado. Puede ser que sí. La que nous preocupons, c'est México. Elle est vraiment très bien. Merci, transférer lesquels n'ont dit pas d'une autre question. Il y a trois jours à la fin des heures 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 à la fin des heures. C'est ce qui s'est passé des heures à la fin des heures à la fin des heures à la fin des heures. C'est un très drame moment. Je ne me souviens qu'il y a quelqu'un d'un nominé, qui s'est passé trois mois avant d'un general election. Donc, je pense que Biden a reçu un point où le crescendo de bad polls, le monde était en train d'un, tous les élections d'officiers d'un nominé, où il s'est passé, pensé par ça, et il s'est passé le pays sur sa propre politique. Il s'est passé le pays sur sa propre politique. Il s'est passé le pays sur sa propre politique. Il s'est passé un investissement d'infrastructure bill. Il s'est investissant des millions de dollars en mitigant le changement climatique. Il s'est passé un sens de décision de l'office et respect pour la loi. Il y a l'un des plus de l'economies du monde. Il s'est passé le pays sur sa propre politique. Et donc, quand les gens regardent ce qu'il a fait, les gens ont beaucoup de respect pour le travail. Kamala Harris est le plus de nominé de la démocratie. Biden, dans son support de lui, quand il a dit qu'il n'est pas pas de remercier. Il y a des plus de l'economies qui peut avoir contesté ce campaign, déjà en train d'être venu en ce qui se fait. Il s'est passé le nominé. Kamala Harris va pouvoir pouvoir re-sat cette campagne. Les polls ont été en train de faire de Donald Trump au cours des dernières semaines. Je pense que la nomination, elle va mettre les démocrates en un position strong. Elle va être très compétitif dans les chrétiens Midwestern states, Pennsylvania, Michigan et Wisconsin. Et je pense qu'elle aussi va mettre les autres swing states, qui ont commencé à faire de la place comme Arizona, en très forte contention pour les démocrates. Je pense qu'il a été en train d'avoir des dernières années. Nous avons vu ça durant la terrible debate performance. On sa part, même dans les interviews depuis le temps, qui sont généralement plus plus de la debate, il s'est toujours en train de confuser les noms. Et donc, je pense que les démocrates ont fait qu'il n'était pas encore le message de Donald Trump. Ils ont des demandes qu'il n'était pas qu'il n'est pas le temps en les semaines. Il n'est pas capable de être comme agressif que la candidate doit être pour décontrer Donald Trump. Et donc, je pense que sa annoncement aujourd'hui réalise que il s'est qu'il n'est pas à la conclusion, qu'il n'est pas à la meilleure candidate pour les démocrates. Vous voulez un coup de coup d'enverte? Oui, c'est bon. J'enverte. Il vous y a des coupes. How President Biden is viewed, what President Biden's legacy will be depends very much on what happens in November. If, in fact, Democrats are able to hold the White House, potentially gain control of both chambers of Congress, right, keep the Senate and have the House, then I think this will be seen as a very timely and important decision. But this is late in the game. There have been concerns raised about President Biden's age, energy, ability to run effectively for more than a year now. And this is the timing is very tight for Democrats. The convention, their convention begins on August 19th. They have four weeks to either solidify around a candidate, Vice President Harris being the logical choice, or have an open convention, which we haven't seen since 1968. Well, I think, first of all, let's be clear. Although Vice President Harris is the logical choice to move to the top of the ticket and has President Biden's enthusiastic endorsement, has been endorsed by a number of Democrats already, including former President Clinton, among others. It's still unclear what will happen. And ultimately, now the pledged delegates will have to cast their votes that now that President Biden is not running. After, if this goes beyond a first ballot, then the so-called, well, previously known as the superdelegate, with some 700 of them, would have a voice as well. So by no means is, the party has not, it's not clear at this point that Vice President Harris will be the nominee. I think the question for Vice President Harris is not whether can a woman win the presidency. It's can Vice President Harris win? And there have been her approval ratings, have not been great in office. She has had some major electoral successes throughout, a very rapid ascent from Attorney General of California to Senator to Vice Presidential Candidate to Vice President. Remember, in the 2020 presidential campaign, she suspended her campaign before the nominating contest began due to issues with funding and popular support. Her approval ratings as Vice President have been, are not great. In fact, in kind of the current polling, the matchups against former President Trump, she's faring only kind of marginally better than President Biden. However, Vice President Harris, I think, has, having served in office, having run a presidential campaign before, is well positioned to pivot and to mount in this limited time. It's really probably the only Democrat with the visibility to mount a strong campaign in this time, less than four months before Election Day.